Alors bonjour à tous, heureux de vous retrouver sur YouTube, chers amis, en ce lundi début de semaine, 7 février 2022, 5h33, heure du Québec. J'espère que vous allez bien, malgré tout. On va revenir dans ce dossier Europe-Ukraine-Russie-États-Unis. Moi que je suis depuis le mois de novembre, je parle de cette guerre qui s'en vient, inévitable maintenant, on pourrait le qualifier, ce casse-tête-là, et cette guerre d'inévitable. Moi j'en parle depuis novembre, parce que j'ai trouvé des renseignements qui préparaient, qui commençaient déjà à préparer les médias à se préparer, pour préparer la population. Parce que c'est ça le rôle des médias, c'est d'endoctriner, puis de préparer les populations à des éventualités inévitables, comme celle d'une invasion ou d'une guerre ou d'autres, comme par exemple du confinement, ou peu importe, de vous convaincre que c'est la chose à faire. Il faut préparer la population. Puis les médias sont spécialistes dans ça, et c'est ce qu'on fait depuis maintenant, les médias de masse, qui sont à la traîne de le vrai monde, les vraies affaires. On commence à parler de cette question-là, mois de janvier, début janvier, deuxième semaine de janvier. Là maintenant, on voit qu'on est rendu très loin, dans l'escalade, donc ça n'a pas commencé au mois de janvier, ça fait un bon bout de temps que c'est commencé. Et tout ça, ça sert les intérêts des deux majeurs belligérants, les États-Unis et la Russie. Deux vieux ennemis, on n'a qu'à remonter à cette guerre froide. On a vu une escalade aussi de l'armement. La guerre de l'armement avait repris sous Donald Trump. Parce que dans la mentalité de ces gens-là, être bien équipés militairement, ça prévient des conflits. Il y a une logique qui est derrière ça. La paix par la force, par la démonstration de la force. D'ailleurs, avant d'aller dans les liens que j'ai à vous partager, qui sont très révélateurs et choquants, on va aller faire un tour dans le passé pour se rendre compte que cette expression-là a une signification importante. Quand t'es armé de façon complète jusqu'à l'armement nucléaire, c'est rare que les autres pays qui auraient des intentions, pays voisins ou autres, de t'envahir le font. L'Ukraine a abandonné le troisième plus grand arsenal nucléaire il y a 30 ans. Aujourd'hui, il le regrette, c'est rapporté par Strange Sound. À la fin de la guerre froide, la troisième plus grande puissance nucléaire sur Terre n'était pas la Grande-Bretagne, ni la France ou la Chine. C'était l'Ukraine. L'effondrement soviétique, une chute au ralenti qui a culminé en décembre 1991, a signifié que l'Ukraine, nouvellement indépendante, a hérité d'environ 5 000 armes nucléaires que Moscou avait stationnées sur son sol. Les silos souterrains de ces bases militaires contenaient des missiles à longue portée, transportant jusqu'à 10 ogives thermonucléaires, chacune bien plus puissante que la bombe qui a rasé Hiroshima. Seule la Russie et les États-Unis avaient plus d'armes que l'Ukraine nucléaire. La suppression de cet arsenal est souvent saluée comme un triomphe de la maîtrise des armements. Les diplomates et les militants pour la paix ont fait de l'Ukraine un citoyen modèle dans un monde de puissance nucléaire potentielle. Mais l'histoire montre que la dénucléarisation a été un bouleversement chaotique qui a secoué des luttes intestines, des revirements et des discordes entre le gouvernement et l'armée du pays. À l'époque, des experts ukrainiens et américains remettaient en question la sagesse du désarmement atomique. Les armes létales, selon certains, étaient le seul moyen fiable de dissuader l'agression russe. Aujourd'hui, l'Ukraine n'a aucun moyen facile de produire ou d'acquérir les matériaux nécessaires à la fabrication d'une bombe. Mais même ainsi, le gélie nucléaire s'agit à nouveau alors que les troupes russes encerclent le pays et mènent une guerre de l'ombre dans ses provinces les plus à l'est. Donc imaginez-vous, il y a 30 ans aujourd'hui, l'Ukraine était la troisième plus grande puissance. Wow! Maintenant, Crown nous rapporte que Kiev pourrait tomber en quelques jours avec un énorme bilan de mortalité civile selon des évaluations américaines. C'était publié il y a deux jours. La Russie est sur le point d'achever les préparatifs de ce qui semble être une invasion à grande échelle de l'Ukraine qui pourrait faire jusqu'à 50 000 tués ou blessés. Décapiter le gouvernement de Kiev en deux jours et déclencher une crise humanitaire avec jusqu'à 5 millions de réfugiés, fuyant le chaos qui en résulte selon des évaluations mises à jour de l'armée et du renseignement américain communiquées aux législateurs et aux partenaires européens au cours des derniers jours. Donc, c'est vraiment massif ce qu'on voit. Sûrement, l'intention, c'est d'aller prendre le contrôle de Kiev, renverser le gouvernement pro-européen, pro-OTAN, pro-États-Unis, celui de Zelensky, pour remettre en place un pantin de Moscou. C'est ça un peu le nerf de la guerre. C'est ça qu'on vise probablement. D'ailleurs, j'aimerais dire à tous les naïfs qui pensent que Poutine et Moscou ne bougeront pas parce que Poutine a dit « Mais non, ce n'est pas notre intention. » S'il vous plaît, prenez un peu de maturité. Depuis quand tu vas écouter un dirigeant ou un belligérant ou un futur criminel qui veut commettre un crime ou qui l'a déjà commis, qui va dire « Je suis innocent » ou « Mais non, je n'ai pas l'intention d'aller voler une banque » parce que quand tu as l'intention d'aller voler une banque, c'est très rare que tu prends rendez-vous avec la banque par téléphone pour leur dire que tu t'en vas les hold up. Et donc, de dire et de rapporter les propos de Poutine et de l'administration de Poutine, nous répéter « Mais non, on n'a pas l'intention d'envahir. » C'est tellement, tellement enfantin. Même de le rapporter. Ça n'a aucune espèce de base intellectuelle. Les inquiétudes croissantes surviennent alors que l'armée russe continue d'envoyer des unités de combat à la frontière ukrainienne à la fois sur son propre territoire et en Biélorussie. Vendredi, cette personne familière avec les évaluations a déclaré qu'il y avait 83 troupes tactiques de bataillons russes avec environ 750 soldats chacun déployés pour un éventuel assaut. Cela représente une augmentation par rapport à 60 il y a deux semaines et représente environ 70 % de ce que le président Vladimir Poutine doit avoir en place s'il veut maximiser l'opération. Du côté des Américains, il y a une autre intention. Naturellement, c'est celle d'aller emmerder les Russes. C'est toujours bon pour les Américains d'avoir un ennemi majeur, comme l'ancien bloc de l'Est qui a servi à dominer le monde pour les Américains avec la peur de l'expansion de la QRSS, avec raison aussi, mais les Américains ont besoin d'un épouvantail à moineau. La Chine, ça n'en est pas vraiment un, parce que la Chine n'a pas vraiment des intentions militaires avouées, sauf pour des provinces qu'elle dit être les siennes, comme Taïwan, entre autres. Elle a repris le contrôle total politique de Hong Kong, c'est fait, il n'y a personne qui en a parlé. Donc, tu vois qu'on a beaucoup de passe-droit pour la Chine. C'est deux poids, deux mesures, parce que la Chine, c'est l'allié, sans le mentionner ouvertement. C'est le siège social du gouvernement communiste socialiste mondial, je le dis souvent. Toutes les entreprises sont là, c'est le dépanneur, c'est le magasin général du monde. Donc, la Chine, c'est, on la démonise, mais en même temps, on en rêve de ce modèle de parti unique. Tous nos politiciens, notre système rêve de ce système-là, de politiciens, nos politiciens rêvent d'éliminer les élections. Pourquoi pas, de toute façon, ils sont tous pareils. Ce matin, j'entendais à la télé locale du Québec, pour ne pas les nommer, LCN. Un député conservateur, avec la crise du parti conservateur, quitté son poste, je pense que c'était de whip en chef, ou je ne sais pas lequel, puis a dit qu'il souhaitait avoir un candidat. Écoutez ça, le parti conservateur du Canada, ce député, qui je pense représente beaucoup de monde, a souhaité avoir un candidat progressiste du centre-droit. Moi, je veux savoir ce que c'est, un candidat progressiste du centre-droit. Vous voulez savoir c'est quoi? C'est un globaliste, mondialiste, gauchiste. C'est une autre façon de le dire. Donc, le parti conservateur n'a plus vraiment de nature. Et plus dans sa nature, il s'est fait dénaturer au cours des dernières décennies par, justement, tout ce mouvement. D'ailleurs, les Canadiens sont tous gauchistes, les Québécois sont tous gauchistes, ont été enveloppés, ont été bordés, ont été bercés par le gauchisme. Nos sociétés occidentales sont bercées par le gauchisme. Préparez-vous, la Chine va indéniablement, non seulement dominer l'économie, mais dominer le monde politique, parce qu'on rêve de ce système où le citoyen est complètement, complètement contrôlé. S'il ne l'est pas, on l'envoie dans des camps de contrôle, de concentration pour le changer. Et c'est de ça dont rêvent nos élus. Le citoyen parfait vu dans les lorniettes du Parti communiste chinois. Donc, on en est là. Ce conflit est probablement impossible à arrêter parce que ça va faire l'affaire de tout le monde. Et préparez-vous, ça s'en vient probablement après les Olympiques. C'est la marque de commerce de Poutine d'y aller après les Olympiques. D'ailleurs, The Hill nous rapporte que la Russie qualifie d'alarmistes l'évaluation américaine d'une éventuelle invasion, celle qu'on vient d'aller voir ensemble. Ça, ça a été publié hier. L'ambassadeur adjoint de la Russie aux Nations Unies, Dmitry Poliansky, a réagi à un titre d'un rapport du Washington Post, mais de Cron, citant une évaluation de l'armée et des services de renseignement américains samedi qui disait la Russie pour envahir, s'emparer de Kiev en quelques jours et causer la mort de 50 000 civils et provoquer la fuite de 2 à 3 millions et plus de réfugiés. La folie et l'alarmiste continuent. Et là, tu as le Poliansky sans trop de rationalité qui s'en va dire. Et si nous disions que les États-Unis pourraient s'emparer de Londres en une semaine et causer la mort de 300 000 civils, tout cela basé sur nos sources de renseignements que nous ne divulguons pas, serait-ce bien pour les Américains et les Britanniques? Parce que là, ce n'est pas le même contexte, c'est complètement naturellement irrationnel ce que nous a dit ce représentant russe aux Nations Unies. Mais on voit que ça... peut-être ce qui sauvera le conflit, mais je ne pense pas, c'est le fait que les renseignements américains sont tellement en avance sur les actions des Russes que c'est difficile après de ça, de bouger. Quand tu dis, avec l'histoire du false flag, que les Russes avaient en tête pour justifier leur attaque, d'une fausse attaque, on aurait créé, filmé, on aurait eu l'intention de créer, filmer, on l'a peut-être fait, une fausse attaque et mettre ça sur le dos des Ukrainiens contre les forces russes pour justifier une attaque. Si tu la mets de l'avant déjà dans les médias par ton ennemi qui le fait, tu ne peux plus vraiment bouger sur ce front-là. Donc c'est une guerre des renseignements aussi qui semble être jusqu'à présent gagnée par les États-Unis. Si tu t'en vas mettre de l'avant cette idée de vouloir envahir Kiev, prendre d'assaut le gouvernement puis de le changer, puis tu mets ça de l'avant, c'est difficile après ça pour Poutine de dire, on va le faire, parce que déjà ça a été exposé, si tu le fais, ben, tu comprends ce que je veux dire. Alors, la Russie pourrait envahir l'Ukraine en deux jours et une invasion, tu aurais 50 000 civils, ça a été repris par le Daily Mail, mais ce qui m'intéresse dans cet article de Daily Mail, c'est surtout la possibilité, et c'est ça qui est très important, et on est en train apparemment, du côté des Russes, de préparer un exercice d'armement nucléaire majeur dans les semaines à venir pour avertir l'OTAN de ne pas intervenir en cas d'invasion de l'Ukraine. Donc là, on semble lancer un autre message du côté de Vladimir Poutine. Généralement, la Russie organise des exercices nucléaires annuels à l'automne, mais les États-Unis pensent que Poutine a décidé de les organiser plus tôt cette année, comme une démonstration de force. Wow! Donc, ça serait assez spectaculaire, et là, tu vois, on devance maintenant les États-Unis, dans le sens où on envoie un message, et à l'OTAN aussi, de la puissance nucléaire russe. Wow! Je ne sais pas où ça s'en va, les amis, moi, je n'ai aucune allégeance là-dedans, je fais juste vous rapporter le comportement de nos mauvais garçons. Je vous reviens.